En ligne, Denis Hamet, le créateur de la célèbre République très très démocratique du Gondouana, le fondateur du Festival du Rire d'Abidjan. Bonjour Mamane. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour à tous les auditeurs. Merci, vous êtes confiné, vous êtes à la maison Mamane. Faut-il encore vous présenter, vous êtes l'une des grandes voix de RFI. On vous retrouve tous les jours avec votre chronique satirique sur l'actualité africaine. Quel message Mamane souhaitez-vous adresser aux auditeurs de RFI ? C'est dire aux gens qu'il faut appeler le 15. Le 15, c'est un numéro pour une assistance immédiate au Niger. On fait le 15. Quand on sent les symptômes, il ne faut pas se cacher ou cacher ça aux gens. Il ne faut pas avoir honte. Le coronavirus, ce n'est pas une maladie dont on doit avoir honte. Il faut appeler les urgences, il faut appeler le 15. Comme ça, on va venir à notre secours. Mamane, c'est très important ce que tu dis. On se tutoie parce qu'on se tutoie en temps normal, en antenne. Donc, on ne va pas jouer aux hypocrites ce matin. On se tutoie en direct. Mamane, tu disais à l'instant, il ne faut pas avoir honte d'avoir les symptômes du coronavirus. Ça signifie aussi, Mamane, et c'est important peut-être d'en parler ce matin, ça signifie qu'il est important de dire à ceux qui n'ont pas contracté le virus de ne pas stigmatiser les personnes atteintes. C'est exactement ça. On l'a connu avec le sida, où on stigmatisait les gens qui étaient séropositifs, qui étaient complètement marginalisés. Il ne faut pas qu'on vive la même chose avec le coronavirus pour les gens. Parce qu'il y en a qui guérissent. Il faut répéter aux gens que le coronavirus, on en guérit. Il y a beaucoup de gens qui guérissent. Et je suis triste de voir que les médias ne mettent pas assez suffisamment l'accent là-dessus. Mais je comprends, c'est pour alerter les gens. On ne met pas suffisamment l'accent sur le fait qu'on en guérit. Et les personnes aussi qui ressentent le moindre symptôme, il faut appeler le 15, il faut s'isoler. Parce que quand on ressent les symptômes, on cache ça à ses proches, si on cache ça aux autres, c'est comme si on tenait une grenade dégoupillée en plein milieu de sa famille. Donc il faut appeler le 15, ne pas bouger, ne pas se précipiter à l'hôpital. Appeler le 15, attendre. Les services concernés viendront. Donc il ne faut pas stigmatiser les gens qui ont le coronavirus. Maman, on a 30 secondes devant nous. Je sais qu'en cette période de crise, en cette période qui est particulièrement anxiogène, on a tous besoin à un moment donné dans la journée de décompresser, notamment avec un peu d'humour. Est-il facile de nous faire rire en ce moment, Maman ? Est-ce que c'est compliqué pour toi ? Non, ce n'est pas compliqué parce que mon humour n'a jamais changé. Moi, je prends toujours des problèmes de la société, des problèmes de nos pays pour en faire de l'humour. C'est de l'humour qui va dans la conscientisation des gens. Le Gondwana, maintenant, est devenu le label pour ça. C'est de l'humour à message. Et donc, coronavirus ou pas, ça n'a pas changé pour moi. Donc il suffit d'écouter mes chroniques depuis le début de cette crise pour s'en rendre compte. Merci infiniment, Maman, d'avoir pris quelques minutes ce matin en direct de Niamé pour adresser ce message, message de courage évidemment, aux auditeurs de RFI.